Elles ont chaussé ensemble leur basket pour la bonne cause. Les filles accompagnent leur mère, les copines courent avec leurs copines. Elles ont tous les âges et partagent les mêmes préoccupations. C'est parler à quelqu'un qui vous comprend parce que lui aussi il a des enfants, parce que lui aussi il travaille, parce que lui aussi il a le ménage à faire. Et puis pendant une heure d'entraînement, on est des gamines. C'est cette solidarité-là, c'est pas la solidarité dans le sens contre tous les autres. La course est née il y a 9 ans, il fallait alerter, le taux de dépistage du cancer du sein était à l'époque le plus bas de France. Depuis, cette course exclusivement réservée aux femmes a évolué. Elle a commencé en étant une course féministe, mais qu'aujourd'hui c'est une course féminine. Et qui accueille cette année justement exceptionnellement des hommes, mais dans un cadre limité. Et ces hommes doivent être invités par des femmes. Et ils soutiennent nos causes et leur temps ne sera pas compté. Donc j'invite les hommes à venir nous soutenir et pas nous envahir. Pour chaque dossard acheté, un euro ira à la recherche, un autre pour Amnesty International. La défense des droits des femmes dans le monde reste hélas d'actualité.